bonjour à tous et à toutes à nouveau ensemble pour un nouveau projet vous êtes prêts allez on y va pour cette réalisation prenez des chutes de tissus fleuris imprimés et pourquoi pas pailleté cette réalisation est vraiment facile et je vais profiter de l'occasion pour faire plusieurs pièces celui ci je vais le faire sur 35 cm sur 9 40 sur 10 42 sur 10 et le plus grand 44 sur 12 coupé à chaque fois deux pièces quant aux extrémités il suffira juste d'arrondir c'est très simple prenez la pièce pli en deux épinglé et arrondir les angles il suffira juste par la suite de replier cette extrémité sur celle ci et de reporter la découpe repositionner la première bande sur la deuxième et redécouper à nouveau en respectant bien la forme et procéder de la même façon pour toutes les autres bandes mettez endroit contre endroit épinglé piqué tout autour en laissant une ouverture de 5 cm pour piquer commencer par un point d'arrêt fait tout le tour est finalisé par un autre point d'arrêt donc j'ai piqué en noir afin que ce soit visible pour vous donc j'ai bien d'ici mon ouverture ici vous allez dégager l'arrondi afin de permettre un meilleur retour retourner sur l'endroit aidez vous d'une baguette pour ressortir les extrémités mais n'utilisez jamais des ciseaux et procéder de la même façon pour toutes les autres bandes donner un bon coup de fer et aplatissez la pièce pour la suite vous allez avoir besoin du fil électrique gainé 1,5 de diamètre c'est du fil souple la pince pour couper et le scotch pour fixer pour déterminer la longueur à couper partez d'un point marqué par une épingle faites le tour et faites chevaucher sur une longueur de 5 cm joindre les deux extrémités grâce au scotch bien entouré le départ toujours en chevauchant et en serrant bien fort le câble est arrivé à l'extrémité continue encore sur un peu près un centimètre et couper vérifier c'est votre scotch est posé convenablement et si les extrémités sont bien sécurisé donc au final vous aurez quelque chose de similaire plier la bande repérer le milieu par des épingles et tracer une ligne de 5 cm de chaque côté au total le trait fera 10 cm moi j'ai tracé d'une façon accentuée pour ce soit visible sur la vidéo grâce à l'ouverture vous allez pouvoir introduire le câble sans problème étant donné qu'il est souple vous n'aurez aucune difficulté placez le convenablement à l'intérieur vous voyez il doit vraiment suivre la forme de votre bande conclusion vous avez repassé votre bande tracer la longueur de 10 cm introduit le câble à l'intérieur vous avez bien placé le câble d'une façon à ce qu'il soit bien plat fermez cette ouverture grâce à des petits points enfiler et doubler votre fil fait un ne voire même un double nœud et fait une petite couture invisible afin d'éviter que votre câble revient vers l'ouverture pousser bien au fond et épinglé nous allons réaliser une fente ici donc tout d'abord nous allons faire un point de zigzag tout autour de la ligne et couper par la suite et entre les deux lignes laisser un espace de 2 mm auparavant régler votre machine point de zigzag pour ma part afin que l'ouverture soit bien sécurisée je retourne la pièce et je repasse à nouveau un point de zigzag voilà ma couture j'ai piqué en noir afin que ce soit visible j'ai doublé bien sûr le passage de chaque côté mon astuce je fais un trou avec le coupe fil et je finis avec les ciseaux on s'arrête bien sûr bien avant la fin et on vient terminer l'autre côté ainsi ça vous donnera une ouverture bien finie et on procède de la même façon pour toutes les autres bandes voilà des bandes d'eau rapide et facile qui vous permettront de faire un chignon rapidement pour faire votre chignon c'est très simple vous prenez vos cheveux les introduire dans la fente et vous avez tout simplement jouer de cette façon et serré à ce niveau amusez vous et vous verrez qu'il ya x façon de faire le chignon aussi bien pour le chignon que pour la pause vous l'avez compris la longueur restera votre choix ainsi que la largeur quant au procédé il sera toujours le même voilà comment faire des bandes d'eau des bandes d'eau magique pour faire les chignons facile et rapide et surtout accessible pour tous vous avez aimé cette vidéo alors partager la en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez vous